On va parler d'une tribu de la 100 mames à laquelle je suis rattaché par de nombreux liens affectifs, familiaux et historiques. Mais avant ça, je vais vous présenter la chaîne d'un ami, histoire de lui faire un peu de pub. Chers auditeurs et auditrices, je vous l'ai bienvenue sur cette vidéo. Je voudrais vous présenter notre chaîne Ascentel qui traite les sujets historiques d'actualité en format podcast audio. Tout ça en cabillet en français. Le lien est en description. Bon visionnage et merci pour la chaîne Amalavaz. Les îles-le-nous-sémer, nommés en français Illou-le-nous-sémer, forment une tribu non confédérée de la tribu de la Sommame, sur le flanc est du Jurdjura. Ils sont nommés Illou-le-nous-sémer, c'est-à-dire les îles-le-le-du-flanc au soleil, pour les distinguer d'une autre tribu située sur le flanc opposé de la montagne, qui prend le nom d'Illou-le-nous-mêlou. Ils sont voisins des états-m'lèches et des ouze-leggens, des îles-le-nous-sémer, dont ils sont séparés par la Khratine habité du Jurdjura, des îles-le-sémer, dont ils sont séparés par la Sommame, et des îles-le-sémer, dont ils sont séparés par l'oued-sémer. Le territoire d'Illou-le-nous-sémer comprend les communes suivantes, Shlata, qu'on appelle en kabil Ishlazan, Akbo et Irram. La tribu se composait traditionnellement de deux fractions, séparées par le ravin nommé Irzal-il-loulan, l'oued-il-loura, Illou-le-nous-sémer proprement dit, au nord, et Illou-le-nougoumad au sud. Nous avons également Iril-lou-séde, qui semble former une fraction à part, et que certaines sources attribuent parfois aux ouzillagins, tandis que d'autres sources considèrent le village comme formant une tribu à part, tribu dépendante d'Illou-le-nous-sémer. Ils avaient jadis un marché qui se tenait tous les lundis, nommé Illou-le-loulan. Ils se tenaient devant un ancien village détruit pendant une guerre civile entre les fractions de la tribu, qui s'appelait Tharalat, et qui se trouvait du côté de Felden. Ptolémée signale une ville de Mauritanie citifienne qui se trouvait près de l'emplacement de l'actuel Aqbo. Cette ville se nommait Ossum, et était, selon Sallust, dominée par une citadelle réputée imprenable. Cette citadelle fut attaquée par Marius pendant la guerre du Jugurta, et finit par tomber entre les mains des Romains après un non-siège. Si le récit de Sallust est vrai, cela signifie qu'Ossum existait depuis l'époque numide, bien avant la domination romaine en Afrique. De nombreuses ruines ont été signalées à l'époque coloniale sur le territoire des îles Louloun-Sammar, dont les plus importants se trouvaient du côté de l'hôpital d'Aqbo, sur un plateau appelé aujourd'hui Erefo. C'est très exactement à cet emplacement que se trouvait la cité romaine d'Ossum, qui avait beaucoup souffert des crues de l'air Zalil-Louloun. De ces vestiges subsiste un mausolée isolé dans la vallée, sur un piton rocheux, qu'on appelle en cabine Tharalf-Tsoukhovo, et qui est connu sous le nom de mausolée d'Ossum. Des vestiges de postes militaires qui servaient à sécuriser le limès romain et la route qui longeait la somme, parsemait jadis le territoire des îles Louloun. On en trouvait jusqu'à Réloom 16. La tribu des îles Louloun-Sammar est curieusement absente de l'inventaire fait par Ibn Khaldun, des tribus qui composaient ce qu'il appelait les Ouabas, alors que les Zouz-Lagin et les Esmes des Kuches figurent bien sur cette liste. On ne trouve pas non plus de mention des îles Louloun durant l'époque ottoman, chose tout à fait normale, dans une région qui échappait à l'autorité d'Alger et de Muqarani. Il fait mention par contre de la Zawiyyad de Shaladun, Shlata, pendé par Sidi-Sherif Musawali, l'ancêtre d'Ibn Ali-Sherif. Cette Zawiyyad jouissait d'une grande renommée à l'époque ottoman. À cette époque, les îles Louloun-Sammar avaient pour inhibi les Eth-Mrikush et les Eth-Rizil. La tribu voisine des Ouz-Lagin, trop faible pour se défendre, était sous la protection des îles Louloun-Sammar, vis-à-vis desquels elle était dépendante. Les îles Louloun avaient ainsi en quelque sorte une tribu vassale. Nous avons également la petite tribu d'Imu-la, alliée des îles Louloun, et plus particulièrement d'Ibn Ali-Sherif. L'alliance avec les îles Louloun se manifestait surtout lors des conflits contre les Eth-Rizil. La principale ressource des îles Louloun était la production de céréales et d'huile d'olive, ainsi que la fabrication de plats et d'assiettes en bois. Pendant les guerres civiles entre les villages des îles Louloun-Sammar, des contingents des Eth-Mrikush étaient appelés en renfort. Les Eth-Mrikush étaient eux-mêmes divisés en deux fractions. Chacune de ces fractions soutenait une fraction des îles Louloun-Sammar et trouvait dans les guerres que se faisaient les îles Louloun une occasion pour régler leurs différends par les armes. Les alentours des îles Louloun étaient réputés dangereux, notamment dans la Sommame à cause des brigands arabes et des Eth-Mrikush, et dans le Dur-Jurard à cause d'une confrérie de brigands nommée Talbaud-Bouz ou Talbansi d'Houdiris qui dépouillait les voyageurs. En mai 1847, une expédition militaire fut menée par le maréchal Bujot pour explorer la Sommame. C'est au cours de cette expédition à laquelle les îles Louloun-Sammar ne s'opposèrent pas que Simouhan Saïd Ben Ali-Sharif fut nommé Bacharad de l'Ouat-Sahal. Il s'agissait d'un marabout de Shalata, très influent dans la Sommame auquel obéissait la tribu des îles Louloun. Le 19 mars 1851, l'Azif Ben Ali-Sharif fut attaqué par Boubhrla. Le Bacharab Ben Ali-Sharif fut défendu par les habitants de Tiferet chez lesquels il se réfugia avant de partir sur réfugié chez les Eth-Abbas puis au bourg de Ben Mansour sous la protection du colonel Boprêtre. Les contingents kabiles de Boubhrla qui venaient de vaincre les îles Louloun-Sammar offrirent l'Anaya, leur protection, à la Zawiyad de Shalata pour que celle-ci ne soit pas attaquée. Boubhrla, qui s'appuyait sur un certain Bilqasim Ouissa, un des chefs des îles Louloun hostiles au Ben Ali-Sharif, commença à traiter avec les notables des îles Louloun pour les rallier à sa cause tout en rassemblant ses soutiens au village de l'Ak-Gashin sur les Zath-Mlikesh en vue de s'emparer d'Eshladin, dernier fief de Ben Ali-Sharif que ses contingents kabiles avaient épargnés. Le 24 mars, Boubhrla établit son camp du côté de Tizan Salib en vue d'attaquer l'Ak-Eshladin. Lalla Aisha, la mère du Bachar-Amouhan Saïd, une marabout très respectée chez les îles Louloun, essaya de négocier avec Boubhrla. Boubhrla menaça d'incendier le village s'il ne se soumet pas et que le Bachar-Amouhan ne vienne pas se rendre. Boubhrla venait de violer l'Anaïa que les contingents kabiles avaient offert à Eishladin. Lalla Aisha yussait regroupé autour d'elle des îles Louloun ainsi que des contingents d'autres tribus kabiles, notamment les îles Luthen, et attaqua le camp de Boubhrla qui fut vaincu et obligé de s'enfuir. Le chef des Zathijar, nommé Sihadj al-Mouloud, fut fait prisonnier par les îles Louloun durant cette attaque. Le 1er mai 1851, Boubhrla se réfugie chez les Zathijar, sous la protection des marabouts de Tamukara. Il réussit à soulever ces derniers et avec eux presque l'intégralité de la Soma. Le 5 mai, la tribu des îles Louloun est attaquée par les fidèles de Boubhrla. A noter que Boubhrla avait une femme des îles Louloun au Samar, ce qui signifie qu'il avait encore des soutiens parmi les îles Louloun, ce qui expliquerait peut-être pourquoi les îles Louloun n'ont pas été attaquées malgré que tous leurs voisins leur étaient hostiles. Le général Kamu lança une expédition contre Boubhrla et réussit à pacifier une bonne partie de la Soma. Le 1er juillet, Ben Ali Sherif organise une réunion à Aqbou avec le général Kamu et les notables des îles Louloun au Samar, des Zathidl, des Zouzilagin et des Zathouradis. Ils sont en dire sur un cessez-le-feu à ne plus combattre du côté de Boubhrla et sur une alliance défensive pour garantir la paix dans la région. En vertu de cette alliance, les Zathidl envoyèrent des fantassins défendraient Zilulun au Samar lorsqu'ils furent attaqués le 22 juillet 1852 par Boubhrla. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule fois que les Zilulun durent subir les attaques de Boubhrla. La tribu était souvent prise pour cible. Les attaques les plus importantes eurent lieu le 11 juin et le 29 juillet. En 1855, on fait construire une ancienne fortifiée nommée Burj Aqbou ou Burj Ben Ali Sherif pour garantir la sécurité de Bachara. Le 26 juin 1855, au lendemain du combat des Shariadun, les troupes du général Messia verrent camper à Aqbou pour attaquer le lendemain le col de Shalata, passage obligé entre la Sommame et la Grande Kabylie, appelé en Kabylie Tizint-Gijout ou Tizint-Lichwa et où de nombreux Kabyles se sont réunis pour barrer le passage aux Français. Le 30 mars 1871, à l'emplacement même de l'actuel Suddok chez les Etes Idl, inhumé traditionnel des Isles Lounoussamer, est créé un marché libre nommé Surk'i Msisna, le marché de Msisna. C'est dans ce marché que le 8 avril de la même année, Shikha Haddad prêche la guerre sainte, ce qui a pour effet de soulever à la fois les Etes Idl et les adeptes de la Rahmaniyah. La première tribu à être attaquée est d'ailleurs une fidèle alliée des Isles Lounoussamer. Il s'agit des Imoulins qui fut attaquée le 15 avril et dont les villages furent incendiés. Le 8 avril, le frère du Bachara Mqarani, Silhaj Bouzid Mqarani, seront chez les Isles Lounoussamer suivis par des cavaliers pour rencontrer les notables de la tribu à qui il remue une lettre du Bachara Mqarani. Les émissaires de Mqarani furent mal accueillis par les Isles Lounoussamer qui étaient à ce moment-là encore partisans d'Ibn Ali-Sherif. Le 11 avril, Aqbou est cerné par les insurgés qui se contentent d'encercler le borge sans engager le combat. Le lendemain, 12 avril, une fraction des Isles Lounoussamer ou Stilou Ben Ali-Sherif rejoint l'insurrection. Le 14 avril, l'Aziz, le fiche de Cheikh Ahadad, envoyait un ultimatum au Ben Ali-Sherif leur demandant de se joindre à l'insurrection sans quoi les Isles Lounoussamer seront prises pour cibles. Le 15 avril, nous l'avons dit, « Face au refus de Cheikh Ahadad, le Mouhoub de se joindre à l'insurrection, sa tribu, les Imoula, fut prise pour cible si village furent incendiés. » Le 16 avril, ce sont les Isles Lounoussamer qui adressent un ultimatum à leur Bachara, lui signifiant qu'il a trois jours pour se joindre à l'insurrection sans quoi il subira le même sort que Cheikh Ahadad. Le 20 avril, Mouqarani envoyait une lettre aux Isles Lounoussamer des Amouans Ben Ali-Sherif. Je vous mettrai en annexe sur mon site le contenu des deux lettres envoyées par Mouqarani ainsi que la lettre envoyée par Cheikh Ahadad à Ben Ali-Sherif et celle envoyée par ce dernier à ses supérieurs. Après des négociations entre les fractions fidèles et hostiles au Ben Ali-Sherif, les notables d'Isles Lounoussamer autorisèrent le Bachara à se réfugier chez Ali-Oqassi à Tiziouzou à condition que sa famille reste comme Moutaja Aqbou pour s'assurer qu'il n'aille pas rejoindre les Français. Le 24 avril, on ouvrit au Ben Ali-Sherif un passage pour rejoindre Cheikh Ahadad. De là, Simouhoun Saïd accompagné de son plus jeune fils et de cinq serviteurs partit à Cheval et arriva le soir même au camp d'Ali-Oqassi à Tiziouzou. À ce moment-là, le Français avait déjà évoqué à son même et était assiégé derrière les murailles de Bougi. Les contingents des îles de Lounoussamer étaient alors sous le commandement des deux fils de Cheikh Ahadad, l'Aziz et Simouhounad. Le 2 juillet 1871, Simouhounad est fait prisonnier. Il a été trahi par un proche du nom de Saïd Olava qui le livra aux Français. Aussitôt, de nombreuses tribus qui étaient sous son autorité seront d'ir à Bougi pour offrir leur soumission. Parmi elles, figurent les îles de Lounoussamer qui demandèrent l'Amen le 8 juillet 1871. Mouhounad Saïd ibn Ali-Sharif, accusé d'avoir participé à la révolte aux côtés d'Aouqassi, sera condamné en 1872 à 5 ans de prison mais sera aussitôt gracié. Ses biens seront séquestrés mais lui seront restitués par la suite. Pour leur participation à l'insurrection, les îles de Lounoussamer doivent verser près de 4 000 francs du tribut de guerre et c'est des plus de 2 000 hectares qui seront expropriés par l'administration coloniale. En 1872, le gouverneur général de l'Algérie, le vice-amiral de Guédon, décide de créer un village de colonisation à côté de Borj bin Ali-Sharif. Ce village prend le nom de Metz et deviendra plus tard la ville d'Aqru. Sur le plan phonétique, les îles de Lounoussamer ont tous le même accent qui est assez particulier. Là où les kabyles de Tiziouzou disent les îles de Lounoussamer et ceux du Kabylie orientale disent les îles de Lounoussamer et l'île de Goud ils disent Chouët-Gouman au lieu de Chouët-Bouman ou Chouët-Nouman ils disent Wagi, Aagur tout comme la kabylie occidentale ils disent ou les Zariwara au lieu de Ouzarara. Cette action se rencontre également chez les Zuzelagun, les Zatabbas et une petite partie des Zatmeliksh. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Comme à chaque fois, les sources sont en description ou sur le site amravoot.net. Je mettrai aussi sur mon site le texte du canon du village Tesslent, tel qu'il a été en 1858. En tout cas, le lien est en description.